En 2021 Fabien Lecovre a fait polémique en s'attaquant au physique de Hochi sur les ondes du web Radio Armada. En plus de blesser la chanteuse, il a également suscité l'indignation chez beaucoup de personnalités publiques à l'instar de grands corps malades. Ce dernier a alors sorti une chanson pour prendre la défense de l'interprète de l'amour censure. Chose que le journaliste n'a pas apprécié. Des propos très vexants sur le physique de la chanteuse quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Quand vous regardez Hochi, par exemple, il y a un talent incroyable, indiscutable, vous mettez un posté de Hochi dans votre chambre vous. J'ai rien contre cette fille qui est géniale mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Voilà ce que l'écrivain français a déclaré à propos de l'interprète de la marinière il y a deux ans à l'antenne d'une radio. Des propos qui ont scandalisé plusieurs célébrités y compris grands corps malades. Ainsi, afin de prendre la défense de la jeune chanteuse, le slameur a sorti un titre intitulé Des Jambos. Un titre dans lequel il a repris les propos du chroniqueur et les avait tournés en dérision. Le but ce n'était pas de répondre de manière énervée mais plutôt de répondre de manière amusée, a-t-il déclaré sur Énergie. Une décision de la justice qui n'a pas plus à Fabien la réponse du chroniqueur ne s'est pas fait attendre. Ayant reçu une mise en demeure, grand corps malade a été accusé d'incitation à la haine par celui-ci. Fabien Lecoeuvre lui a même réclamé 115 000 euros de réparation préjudice patrimoniaux et moraux pour violation de son droit à la voie. Contrairement aux attentes de Fabien Lecoeuvre, le tribunal de Paris a donné raison à grand corps malade disant que la chanson est représentative dans sa forme artistique du mouvement d'indignation soulevé par les propos de M. Lecoeuvre et contribuent, par le dialogue qu'elle a cherché à instaurer avec l'auteur des propos polémiques, à la question d'intérêt général relative à la lutte contre toute forme de discrimination. Insatisfait, Fabien ne compte pas rester là. En effet, le chroniqueur a déjà fait appel de cette décision et compte même aller jusqu'en cassation. Car, selon lui, grand corps malade aurait au moins touché un million d'euros grâce à cette chanson. Il lui reproche également de ne pas donner cet argent à une association, si cet argent était donné à une association, je n'aurais rien dit, mais ce n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !